Nous continuons avec la septième candidate, elle nous vient de Dalo, elle s'appelle Armel Traoré, elle a 21 ans, elle est étudiante. On l'applaudit très fort s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Armel Traoré, j'ai 21 ans et j'habite à Toulouse. Actuellement, je suis étudiante en finance comptabilité dans le but de devenir experte comptable plus tard. Fille du village de Dalo, située dans la province du Ziro, je suis d'ethnie Goronti. Mon cœur et mes origines appartiennent au Burkina Faso. C'est sa culture et son éducation qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. J'ai décidé d'entreprendre l'aventure Miss Burkina Faso France, car c'est une opportunité pour moi de mettre en avant ma double culture franco-burkinabé. Si je me tiens devant vous ce soir, mesdames et messieurs, c'est que je suis persuadée que le Burkina Faso, mon pays, a tant de potentiel à faire valoir aux autres. C'est une fierté pour moi de le représenter à l'étranger et d'en être une dite ambassadrice. C'est aussi un défi personnel, car la compétition est avant tout une aventure enrichissante et humaine. Car nous sommes amenés à nous surpasser, mais surtout à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. De plus, l'occasion nous est donnée de nous rapprocher de nos compatriotes de la diaspora. Ainsi, au contact d'une même culture, nous renforçons l'esprit burkinabé qui habite chaque enfant du pays, où qu'il soit. Si j'ai le privilège d'être élue Miss Burkina Faso France ce soir, je saurais défendre des causes dans mon pays. En effet, j'ai pour projet d'organiser des journées de sensibilisation sur le Noma, qui est une maladie liée à la malnutrition. Elle touche particulièrement les enfants âgés de 2 à 6 ans, affaiblis par des maladies infectieuses telles que le paludisme, la rougeole, la fièvre typhoïde, ou encore par une mauvaise hygiène buccodentaire. À travers ces journées, je souhaiterais... Pardon. Vas-y. À travers ces journées, je souhaiterais... Faites des actions positives, récolter des fonds... Non, non, non. Non, non, non. À travers ces journées, je souhaiterais permettre à la population du Burkinabé de faire une prise de conscience. Sensibiliser la population burkinabé. Mais aussi de permettre aux jeunes enfants déjà victimes de cette maladie une insertion sociale, une meilleure insertion sociale, pardon. Demain est un jour important, car c'est la journée internationale de la femme, mais aussi le jour de ma naissance. Et pour cela, je tiens donc à souhaiter une très bonne fête des femmes. Merci à tous et merci pour votre écoute. Merci. Excellent soirée. Joyeux anniversaire à toi, Armel. Merci. Ça n'a pas du tout été facile, parce qu'il y a un groupe qui bavarde là-bas. Et ce n'est pas sympa du tout pour Armel. Oui, tu vois. Messieurs, s'il vous plaît. Moins de bruit, s'il vous plaît. Elle a tellement été perturbée que je me demande si je dois lui poser des questions. Qu'est-ce que tu aimerais que je te demande, tiens ? Qu'est-ce que tu aimerais que je te demande ? Tiens, une question facile. Connais-tu la fête de l'artisanat africain à Ouagadougou ? Oui, c'est le SIAO, non ? Le SIAO. Que veut dire SIAO ? Salon international de l'artisanat d'Ouagadougou. Parce que je suis sûre qu'elle connaît la réponse. Si, salon international ? De l'artisanat d'Ouagadougou. Voilà, on l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce que tu nous présentes comme pas de danse ? Une danse gourounsie. Une danse gourounsie ? Oui. D'accord. On va reconnaître la danse comme étant une danse gourounsie ? Excellence M. Djibril-Bassolet, on va reconnaître la danse comme étant une danse gourounsie ? D'accord. Donc pour vous, là, tout le monde connaît quoi. Ne donne pas le nom. Oui, on danse avec la force. Ah, d'accord, donc les gourounsies dansent à la force. Oui. Bon, ma chérie, nous, on danse à la souplesse. On est tellement fiers. Ah, d'accord. Ah, vous êtes tellement ? On est fiers, les gourounsies. Vous êtes fiers ? Oui. La terre, c'est pour vous. Donc on danse, on le montre. Ok, on l'applaudit, s'il vous plaît. Je vais te débarrasser du micro pour avoir assez de force pour nous présenter ta danse. D'accord ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Apouris, c'est l'histoire d'un jeune homme qui décide d'abandonner son village au profit de la ville. Il découvre qu'en ville, ce n'est pas évident non plus. Merci beaucoup à Mademoiselle Armelle Traoré de Dallot.